Le mariage des volailles de fête avec le vin, c'est le thème de cette vidéo. Alors qui dit volailles de fête dit dinde au marron, chapon farci, poulard au vin jaune et au morille. Pour la dinde au marron et le chapon farci, partez plutôt... Enfin, il y a deux possibilités en fait. Soit vous partez sur un blanc avec un petit peu d'âge, un blanc assez noble, moi je partirai en Bourgogne immédiatement. Ça, ça ira très très bien, leuteur de faire ressortir le côté sous-bois du vin, qui va faire le rapport avec les marrons. Ou alors, on part sur un rouge, et alors dans ces cas-là, on peut partir sur un très joli rouge comme celui-ci, par exemple un Vaughan Romané 2002 qui a déjà un petit peu d'âge, et ça ce sera très très bien. Le plus important c'est qu'il n'y ait pas trop de tannin, donc la Bourgogne est tout à fait indiquée pour ça. Partez pas sur un Bordeaux ni la vallée du Rhône. Voilà pour la dinde au marron et le chapon farci. Passons maintenant à la Poulard d'au vin jaune. Alors là, c'est vraiment, moi là, mes plats préférés. La Poulard d'au vin jaune au mori, alors ça c'est vraiment excellent. Là, il faut foncer sur un vin jaune, effectivement. En plus, on s'en est servi pour la cuisine, donc la bouteille est entamée. On ne va quand même pas la léser, c'est quand même un vin exceptionnel. Le problème est que tout le monde n'aime pas le vin jaune. Donc dans ces cas-là, prévoyez toujours une deuxième bouteille pour ceux qui ne l'aiment pas à table. Et dans ces cas-là, vous restez dans le Jura. Si possible, partez sur un Chardonnay du Jura. Ça ira très très bien avec la Poulard d'au vin jaune. Voilà, désormais, vous savez accorder les volailles de fête avec le vin. Vous retrouverez la liste des vins dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez réaliser de beaux accords mets et vins et épater vos amis, inscrivez-vous à la formation gratuite en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Sous-titrage ST' 501